Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Mariano, je suis virologue de formation et je suis actuellement référent sécurité et sûreté biologique au sein du département santé animale de l'INRAE. L'INRAE c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Je suis également membre du bureau sécurité et sûreté biologique de la SFM, donc la Société Française de Microbiologie. Et c'est à ce titre que je vais faire cette présentation aujourd'hui sur le transport des échantillons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la SFM. La Société Française de Microbiologie est une association savante qui a été créée en 1937, qui est reconnue d'utilité publique. Elle comprend actuellement près de 1200 membres, donc ils sont répartis dans 12 sections thématiques qui couvrent l'ensemble des domaines de la microbiologie. Un site web où vous pouvez retrouver toutes les informations et tout ce qui se passe un peu en microbiologie, donc sfm-microbiologie.org. Et le président actuel de la SFM, donc le professeur Gérard Lina. Les missions de la SFM, donc on a quatre grandes missions. Tout d'abord l'éducation et la formation continue. La promotion des activités de recherche à travers des partenariats avec les grandes institutions publiques et privées. Des conseils et des avis d'experts qui sont donnés au sein des instances nationales et internationales. Et en collaboration avec les autres sociétés savantes, donc promouvoir des actions synergiques telles que des congrès, des colloques, des enseignements, des livres, des revues scientifiques. Et donc vous connaissez peut-être ces référentiels en microbiologie qui sont édités par la SFM. Donc vous avez le manuel européen de microbiologie clinique. Vous en avez un autre par exemple plus sur la qualité avec des recommandations pour l'accréditation ISO 1589 et 17025. Vous avez le fameux REMIC, donc le référentiel de microbiologie médicale. Et puis celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, donc le référentiel de sécurité et sûreté biologique qui a donc été écrit au sein de la section sécurité et sûreté biologique. Cette section est la dernière section à avoir été créée à la SFM puisqu'elle a été créée en 2015 par Sébastien Alix qui en est toujours le responsable. Et donc une des premières tâches a été d'écrire ce manuel, mais autrement, on peut donner des recommandations pour la manipulation des micro-organismes pathogènes, la protection du personnel et de l'environnement. Mais également on organise des formations de manière régulière sur Paris ou alors à façon sur les sociétés qui le demandent, on peut se déplacer pour faire ces formations. Voilà. Maintenant, en plus de ce référentiel sécurité et sûreté biologique de la SFM, je vous présente ici vraiment un document hyper important quand on veut faire du transport de matières infectieuses. Donc c'est le guide pratique de l'OMS et c'est vraiment un document à avoir quand on cherche pour faire ce genre de transport. Le sommaire de cette présentation, donc je vais commencer par vous présenter les objectifs pédagogiques. Ensuite, je ferai une introduction sur les enjeux d'un transport correct. On verra la réglementation internationale, donc sur le transport des matières dangereuses, la classification des matières dangereuses, les notions d'emballage et de documentation liées au transport, les différents modes de transport, les responsabilités de l'expéditeur. Et enfin, on finira sur des points à retenir et on verra par exemple une marche à suivre concrètement dans un laboratoire pour envoyer correctement des échantillons. Alors tout d'abord, les objectifs pédagogiques, ce sera de connaître les règles et les bonnes pratiques internationales, les normes et la réglementation internationale, d'assurer l'intégrité et la qualité des échantillons lors de leur transport jusqu'au laboratoire en développant une procédure documentée et organiser un flux sécurisé de transport des échantillons. Donc en introduction, les enjeux d'un transport correct d'échantillons biologiques, c'est assez simple, mais c'est bien aussi de le rappeler, ça va être tout d'abord de réaliser des analyses de qualité dans le laboratoire destinataire. Donc en faisant un transport correct, on va réduire les pertes de colis, on va raccourcir les délais de livraison et on va bien sûr préserver les échantillons. Tout ça en respectant la réglementation nationale et internationale en vigueur. Et puis, si jamais c'est le cas, on saura aussi répondre en cas d'urgence face à des incidents ou des accidents. Donc tout ça, comme toujours en sécurité biologique, c'est nécessaire pour protéger le personnel, la communauté et l'environnement. Alors en matière de réglementation internationale, les recommandations les plus connues et les plus utilisées sont celles qu'on connaît sous le nom de règlement type des Nations Unies. Donc elles sont formulées par le comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses, qui est l'UNCE-TDG, donc qui les révise régulièrement. Et en fait, il faut savoir que ce règlement type des Nations Unies est suffisant par lui-même, mais en fait, il est le plus souvent transcrit dans le droit international par l'intermédiaire d'accord selon les modes de transport. C'est ce que vous avez ici. Donc par exemple, dans les modes de transport par air, on va retrouver l'Organisation Aérienne Civile Internationale, donc l'OACI, qui donne des règles pour le transport par air. Donc IATA qui reprend ces règles de l'OACI en les renforçant. Donc c'est toute la réglementation IATA qu'on connaît bien dans les laboratoires. Par route, on va avoir un règlement européen, un accord dit ADR. Par rail, on va avoir un règlement qui s'appelle RIDE. Et par bateau, donc on aura soit le fluvial, qui est le règlement ADN pour tout ce qui est voie de navigation intérieure, et maritime, donc là avec le Code maritime international des marchandises dangereuses, de l'Organisation maritime internationale. Donc tout ça, il y a des accords bien entendu. Et globalement, on arrive à peu près au même résultat sur des recommandations internationales. En plus de ces réglementations internationales, on peut avoir des réglementations nationales. Je vous ai mis ici, par exemple, une réglementation française, qui non seulement tient compte de la réglementation internationale, mais vient la renforcer avec, par exemple, l'arrêté du 29 mai 2009, modifié, puisqu'il est modifié très très régulièrement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'arrêté TMD, transport des marchandises dangereuses. Alors, dans ce règlement type ONU, on a tout d'abord des classes de marchandises dangereuses. Donc on va avoir 9 classes et 4 sous-classes. Ici, je vous indique juste celles qui vont nous intéresser pour le transport des échantillons de laboratoire. Donc vraiment le plus important pour nous, ça va être la classe 6. On va y revenir tout de suite. Je vous ai mis la classe 9, qui est importante également, puisqu'elle va être nécessaire, par exemple, quand on va faire des envois en carboglaces, ou alors des OGM ou MGM, qui ne rentrent pas dans la division 6.2, qu'on verra, donc matière infectieuse. C'est notamment le cas des OGM de niveau 1. Les deux classes qui sont moins importantes, mais je vous ai quand même signalé, la classe 2 de gaz, puisque là, ce serait pour l'azote liquide réfrigéré. Donc c'est des moyens de réfrigération qu'on utilise, heureusement, de moins en moins. Et la classe 3 pour l'éthanol, liquide inflammable, quand il s'agit de préserver des échantillons. Donc globalement, celle qui va vraiment nous intéresser le plus, c'est la classe 6, et notamment la division 6.2, matière infectieuse. Alors, trois catégories dans cette division 6.2, matière infectieuse. Donc la catégorie A, qui est matière infectieuse représentant un risque pour l'homme ou l'animal. Donc ça peut provoquer, lorsqu'une exposition se produit, une invalidité permanente ou une maladie potentiellement mortelle. Je vous ai vraiment remis les définitions telles qu'elles sont parues dans les guides OMS. Et la catégorie B, qu'on va appeler matière biologique, mais ce sont quand même des matières infectieuses qui n'entrent pas dans la catégorie A. On verra tout à l'heure un peu plus de détails, parce que comme ça, ça peut paraître un peu simpliste. Et puis enfin, la troisième catégorie, les échantillons humains ou animaux exemptés. Et là, on le verra également, mais là, ça nécessite qu'il y ait un jugement compétent qui ait déterminé une faible probabilité de présence de pathogènes dans l'échantillon. Si on reprend maintenant les différentes catégories. La catégorie A, je vous ai dit, peut provoquer une invalidité permanente ou potentiellement mortelle. Donc là, on a des listes indicatives des matières de catégorie A dans le guide OMS, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit qu'en fonction des pathogènes, ça peut être tout le pathogène, ou alors ça peut être des cultures seulement. Donc ça, c'est vraiment important aussi de regarder. Pour cette catégorie A, on va avoir, alors, deux points qui sont particulièrement importants. On va avoir des numéros ONU et des désignations officielles de transport. Donc pour cette catégorie A, on va avoir deux numéros ONU, qui sont les UN 2814 et UN 2900, et qui vont être associés à deux désignations officielles de transport. Donc pour la 2814, matière infectieuse pour l'homme, et pour la 2900, matière infectieuse pour les animaux uniquement. Donc ça, c'est vraiment des notions qui sont particulièrement importantes, ces numéros ONU et ces désignations officielles. Vous les verrez tout à l'heure pour l'emballage. Donc catégorie A, deux numéros ONU, deux désignations officielles de transport. Pour la catégorie B, les matières infectieuses sont sous-classifiées dans la catégorie B lorsqu'elles contiennent des agents biologiques susceptibles de provoquer une infection chez l'homme ou l'animal, mais ne répondent pas aux critères de la catégorie A. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les conséquences d'une infection ne sont pas considérées comme gravement invalidantes ou potentiellement mortelles. Donc à ce moment-là, si elles sont classées en catégorie B, on va avoir un seul numéro ONU, UN 3373, et une seule désignation officielle de transport, donc matière biologique de catégorie B. On peut s'aider d'un arbre décisionnel pour le classement d'une matière biologique. On va le voir ensemble, si vous voulez bien. Donc on part du dessus. Donc la matière à classer. On va commencer par répondre à ces questions. Donc les agents pathogènes présents ont-ils été neutralisés ou inactivés ? Êtes-vous sûr qu'elle ne contient pas de matière infectieuse ? S'agit-il de micro-organismes non pathogènes pour l'homme et pour les animaux ? S'agit-il d'une tâche de sang sur un support ? S'agit-il d'un échantillon environnemental ? C'est-à-dire un prélèvement de nourriture, d'eau ou d'air, ne présentant pas un risque sanitaire significatif ? Si l'on répond oui à l'une de ces questions, à ce moment-là, vous voyez que cette matière ne sera pas soumise aux réglementations du transport. Si par contre, on a répondu non à toutes les questions ci-dessus, à ce moment-là, on va répondre à la question suivante. Correspond-t-elle à la définition d'une matière de catégorie A ? Si c'est oui, dans ces cas-là, ce sera bien une matière biologique de catégorie A. Si c'est non, c'est-à-dire pas d'invalidité permanente ni potentiellement mortelle, on répondra à la question suivante. S'agit-il d'un échantillon de patients dont la probabilité que des agents pathogènes soient présents est minimale ? Si on répond non, ce sera une matière biologique de catégorie B. Et vous voyez que c'est ça qu'on va appeler le jugement compétent et éclairé, puisque si on répond oui, c'est-à-dire qu'il y a une présence minimale d'agents pathogènes, à ce moment-là, on sera dans un échantillon exempté. Pour y revenir, vous pouvez retrouver ce tableau dans le guide de l'OMS. Et donc, vous voyez que là, on retrouve nos différentes questions qu'on a posées tout à l'heure. Et donc là, on n'a aucune disposition de transport ne s'applique à ces articles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur notre schéma décisionnel qui partait vers la gauche. Et puis, si un jugement compétent a déterminé une probabilité minimale de présence d'agents pathogènes, à ce moment-là, c'est ce qu'on avait sur le côté droit avec exempté. Et là, on ira vers du triple emballage. Quoi qu'il en soit, sur ces échantillons exemptés, on n'a pas de numéro au nu. Par contre, on aura juste une désignation officielle de transport qui sera échantillon humain exempté ou échantillon animal exempté. Ça, c'est pour la classification. Et donc, on a décidé si on envoyait en catégorie A, en catégorie B ou en échantillon exempté. Maintenant, on va voir l'emballage, comment va se faire l'emballage. Donc, à chaque fois, on va avoir du triple emballage. Triple emballage, c'est assez simple. Un récipient primaire qui est étanche et à l'épreuve des fuites, on peut doubler d'ailleurs, et puis on va mettre de l'absorbant de façon à ce que s'il y ait des fuites ou quoi que ce soit, ce soit pris par l'absorbant. Ce récipient primaire va être mis dans un récipient secondaire qui est également étanche et à l'épreuve des fuites, où là, également, on mettra de l'absorbant. On va bien fermer tout ça. À ce niveau-là, si on a des documents d'identification de l'échantillon, on va les mettre au niveau du conteneur secondaire. Également, si jamais on doit faire un transport avec une température dirigée, c'est-à-dire qu'on veut, par exemple, 4 degrés ou vraiment congelé, on pourra mettre des packs froids à ce niveau-là, autour de l'emballage secondaire, ou alors mettre de la carboglase. Et j'insiste vraiment sur le fait que si jamais on met de la carboglase, on verra tout à l'heure qu'il y aura un code UN bien particulier, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était en classe 9. Et à ce moment-là, on aura un code UN pour la carboglase. Mais surtout, la carboglase, ne jamais la mettre dans un conteneur fermé, parce que là, il y aurait des risques d'explosion. Donc, une fois qu'on a préparé tout ça au niveau secondaire, on va mettre une troisième couche, qui va être l'emballage protecteur. Et donc, tout ça représente notre triple emballage. Je vous ai parlé, donc, pour la température dirigée, soit avec des packs, soit avec de la carboglase. On peut aussi avoir, par exemple, une température contrôlée, c'est-à-dire être sûr que notre échantillon ne sera jamais trop réchauffé ou sera toujours conservé à une bonne température. Donc là, c'est pareil, ce sera vraiment au niveau du récipient secondaire où on pourra mettre des enregistreurs ou des sondes de façon à être sûr et contrôler notre température d'envoi. Voilà pour le principe du triple emballage. Ça se décline comment ? Pour la catégorie A, on va avoir une instruction d'emballage qu'on va appeler instruction d'emballage P620. Donc là, vous retrouvez votre récipient primaire, OK ? Vous retrouvez avec des matériaux absorbants votre emballage secondaire étanche. Donc tout ça, ça va être fermé par ce bouchon, voilà. Vous mettez votre fiche de suivi d'échantillons, enfin tout ce que vous voulez à l'extérieur, OK ? Vous mettez ça dans votre emballage tertiaire. Et c'est là où on va regarder un petit peu ce qui se passe sur cet emballage tertiaire pour l'instruction P620. Donc là, c'est assez complet puisqu'on a un emballage extérieur rigide. Cet emballage extérieur rigide, il a des marques, des spécifications de l'ONU. Mais on va également retrouver, alors ici, par exemple, vous allez avoir toutes les coordonnées de la personne qui envoie. Ici, toutes les coordonnées de la personne qui va recevoir. Ici, un contact, c'est-à-dire une personne qui 24 heures sur 24 pourra répondre si jamais il y a nécessité par rapport à cet échantillon. Vous avez ici ce qu'on a appelé tout à l'heure les PSN et également le numéro ONU. Vous avez les marques, donc risque infectieux, mais également, si nécessaire, des marques pour le transport, donc pour dire le sens du colis. Donc ça, c'est essentiellement si ça dépasse les 50 ml, mais je vais y revenir tout à l'heure pour la quantité. Donc vous voyez que là, c'est vraiment un emballage assez complexe et donc on est bien sur du P620 avec toutes ces indications. En plus de toutes ces indications, donc l'ensemble, c'est-à-dire vraiment le triple emballage, doit pouvoir supporter une épreuve de pression de 95 kPa, une épreuve de chute de 9 m, une épreuve de ponction, c'est-à-dire de perforation à 7 kg, une épreuve de gerbage pour que les colis soient empilés et puis surtout pour la catégorie A, on y reviendra tout à l'heure, mais l'expéditeur doit avoir reçu une formation bien spécifique. Donc voilà, pour ne pas oublier les quantités, donc très important, si on fait un transport par air, donc dans un avion qui transporte des passagers, les quantités pour la catégorie A seront limitées à 50 ml ou 50 g de produit, si on est dans un avion cargo, à ce moment-là, on pourra aller jusqu'à 4 litres ou 4 kg par colis. Et donc là, si on est dans un avion cargo, on aura une étiquette supplémentaire pour dire que ça doit passer par un avion cargo et c'est là où on aura cette étiquette sens de colis. Voilà. Donc en ce qui concerne les exigences d'emballage pour la catégorie B, donc là, on va se retrouver avec l'instruction d'emballage P650. Donc comme tout à l'heure, on retrouve le récipient primaire étanche qui va être mis dans l'emballage secondaire avec du papier absorbant, enfin le même principe que tout à l'heure. Ce récipient primaire ou l'emballage secondaire va être capable de résister à une pression interne de 95 kg pascal. Par rapport à l'emballage P620, donc catégorie A, on a un test de chute nécessaire uniquement de 1,20 m et non pas de 9 m. Et puis, sur tout ce qui va changer, ce sont tout ce qui va être marquage sur notre emballage, puisque là, vous voyez, on aura juste les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, on va avoir le numéro ONU, donc 3373, la définition, la désignation officielle de transport PSN, et puis c'est tout. On n'aura pas de marquage risque infectieux, on n'aura pas d'autres marquages. Et au niveau des quantités, là, c'est un maximum 4 litres ou 4 kilos par colis pour les avions de passagers ou les avions cargo. Donc là, c'est encore plus simple. Voilà pour ce qui est de l'instruction d'emballage P650. Et pour l'exigence d'emballage, donc pour les échantillons exemptés, c'est encore plus simple. Donc là, c'est pareil, toujours un ou plusieurs récipients primaires étanches, un emballage secondaire étanche, un emballage extérieur suffisamment robuste, et là, on n'aura même que les coordonnées de l'expéditeur du destinataire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de numéro au nu pour les échantillons exemptés. On aura juste la désignation, donc spécimen humain exempté, par exemple, ou spécimen animal exempté. Voilà pour ce qui est des conditions d'emballage. Au niveau de la documentation, donc on a un document de transport de marchandises dangereuses qui va être nécessaire essentiellement pour la catégorie A. Ce document, il se présente sous cette forme. Vous avez cette forme assez... Ça doit être en couleur, puisque vous avez ces espèces de petites rayures qui doivent être toujours en rouge. Et vous avez toujours ce type de document. Donc les renseignements, c'est l'expéditeur, le destinataire, la date, la description des marchandises dangereuses, le type et la quantité nette de marchandises dangereuses pour chaque colis, les prescriptions relatives à la manipulation, les informations relatives aux interventions d'urgence, et puis la certification, puisque je vous ai dit, pour les catégories A, il y a vraiment besoin d'avoir une formation spécialisée. Ce document n'est pas nécessaire pour les catégories B. Par contre, à côté de ça, vous pouvez avoir, bien entendu, en fonction si vous envoyez par avion une lettre de transport aérien, si nécessaire, une facture pro-format, des permis d'import-export en fonction des pays, et puis des procédures de nettoyage en cas de déversement, puis pourquoi pas un accusé réception, mais on y reviendra tout à l'heure avec les responsabilités de l'envoyeur. Les modes de transport, donc là, pour la catégorie A, on va forcément avoir recours à un prestataire de transport 6.2. Donc ça, c'est obligatoire. Pour la catégorie B, on va également pouvoir avoir recours à un prestataire de transport 6.2 ou à un véhicule de service, c'est-à-dire pas un véhicule personnel, mais un véhicule qui peut être de l'Institut du laboratoire sous certaines conditions, et je tiens vraiment à insister sans préjudice à la législation nationale, c'est-à-dire que c'est possible de le faire, mais il faut bien vérifier si le pays l'autorise ou pas. Donc, dans ces cas-là, si c'est autorisé, donc les conditions, ça va être un transport dans un bac plastique situé dans le coffre du véhicule, on va bien caler ses colis dans ce bac, les arrimer, il va falloir prévoir prévoir tout un tas de pays gants latex, flacons, des contaminants, du sopalin, une blouse, en cas de problème, en cas d'urgence, interdiction au conducteur d'ouvrir le colis, s'il y a de la carboglase, le véhicule devra circuler avec une vitre ouverte, bien entendu, l'azote liquide sera interdit quand même dans ce type de véhicule, lors d'un stationnement, véhicule fermé s'il y a des colis, simplement pour des questions de sécurité, une traçabilité écrite des transports, etc. Et donc le véhicule pourra servir à d'autres utilisations, mais pas en même temps que le transport des matières infectieuses. Donc ça, c'est vraiment très pays dépendant. La responsabilité de l'expéditeur, ça va être tout d'abord de classer les substances infectieuses, je vous l'ai dit, catégorie A, catégorie B, exempté. Ensuite, on va identifier la désignation officielle de transport, donc le fameux PSN, et le numéro ONU. On va choisir et assembler les emballages, si c'est nécessaire de prendre un P620 ou si un P650 ou si c'est exempté, comment on va pouvoir faire ? Marquer et étiqueter les emballages, donc toujours selon les instructions, remplir les formulaires de transport et de douane, et puis s'accorder avec les transporteurs et s'accorder avec le destinataire. Et ça, c'est particulièrement important. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer à vous parler de l'accusé réception. On peut tout à fait aussi glisser un accusé réception dans l'envoi de façon à ce que, dès que la personne destinataire va recevoir le colis, va renvoyer cet accusé réception et en fait, ça va tout de suite enlever la responsabilité de l'expéditeur puisque l'expéditeur est responsable jusqu'à l'arrivée de son colis. Alors, quels sont les points à retenir de cette présentation ? Donc là, je vous ai mis une petite marche à suivre assez concrète. Tout d'abord, on va commencer par former le personnel chargé de l'envoi mais aussi celui chargé de la réception des colis. Je vous rappelle juste que pour la catégorie A, non seulement une formation mais vraiment une espèce de certification. On va classer la substance à transporter. On va préparer les documents d'identification de l'échantillon puisqu'il vaut mieux quand même être sûr qu'on envoie bien les bonnes choses et qu'il y aura toutes les informations nécessaires. On va respecter les prescriptions d'emballage et d'étiquetage sans oublier la chaîne de froid si nécessaire, bien mettre ce qu'il faut et vérifier température dirigée et température contrôlée si nécessaire. On va respecter les conditions d'expédition donc la conformité du véhicule, l'habilitation du personnel, les documents de transport nécessaires. On va prévenir le destinataire et puis on va aussi gérer un possible incident ou accident en espérant qu'il n'arrive pas mais c'est-à-dire que là, il y aura toutes les procédures qui seront mises en place pour gérer aussi bien un risque infectieux, un risque psycho-émotionnel et puis il y aura la possibilité de faire des rapports sur les événements survenus. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Merci.